Alors, rebonsoir. Donc, on est parti pour la présentation principale. Alors, ce que je n'ai pas fait tout à l'heure, enfin, j'ai rapidement dit que j'étais Software Engineer ici, pardon. Juste pour vous donner un peu plus de contexte, je suis arrivé à Algolia il y a presque un an. Deux semaines près, ça fait un an maintenant. Et avant ça, j'étais enseignant-chercheur à Epita, pour ceux qui connaissent Epita. J'ai mis plein d'anciens élèves dans le coin, enfin, dans la boîte et dans la salle. Donc, j'ai passé pas mal de temps à faire beaucoup de choses. Je n'ai pas fait que du C++ avant de faire ça. Je n'ai pas fait que de la performance. Mais ce soir, je vais vous parler de performance. Alors, une petite présentation rapide. Je vais revenir un petit peu sur pourquoi la perf a Algolia et un petit peu qu'est-ce qui nous intéresse dans la performance. J'ai une partie dans laquelle je vais vous parler plutôt de mesures de performance plus que de code rapide, parce que c'est quasiment la moitié du travail. Notamment, c'est ce qui nous a permis ici d'avancer pas mal. Derrière, c'est pas vraiment un jeu de cache-cache, mais je vais gratter un petit peu tout un tas d'éléments où on peut aller regarder, trouver de la performance. J'ai essayé de vous trouver des exemples qui tiennent dans des slides et qui soient assez parlants, avec très peu de code. Et puis, quelques surprises, notamment qui ne sont pas forcément toujours dues au langage. On verra ça au fur et à mesure. Alors, milliseconds matter. Je ne sais pas si vous avez vu, on doit avoir encore cette phrase à différents endroits. Il y a peut-être certaines personnes qui ont des t-shirts. C'est l'un des motos d'Algolia, milliseconds matter. On est censé être rapide. Techniquement, pour donner un ordre d'idée, on estime qu'une query est lente quand elle atteint les 50 millisecondes. Elle est trop lente. On la coupe à 50 millisecondes. Donc, on cherche de la vitesse. C'est vraiment notre truc. Alors, très rapidement, je vous en ai parlé tout à l'heure en introduction, on fait du search as a service. Donc, on fournit une stack complète de search, c'est-à-dire de recherche, qui va de la partie infrastructure pure, puisqu'on a nos serveurs qui sont éparpillés dans un certain nombre de data centers, 70, j'ai les chiffres là. On fournit bien évidemment le moteur de recherche sur lequel je travaille et toute la partie qui indexe les données correspondantes. Donc, ça, c'est à peu près la même entité. Et on a aussi des choses qui sont plus frontaines avec tout un tas d'éléments de l'intégration de clients déjà construits pour l'intégration dans de l'applicatif web de différents styles. Vous avez peut-être vu sur la vidéo qui tournait en boucle tout à l'heure, les petits logos de langage. Donc, en fait, c'est surtout ça. On ne parle pas du C++ parce que nos clients, malheureusement, ne sont pas du C++. On n'a pas tant que ça. Mais donc, on a tout un tas de clients dans plein de langages. On a aussi un effort sur le côté interaction avec l'utilisateur. Donc, l'idée, c'est qu'on a aussi une expertise sur qu'est-ce que c'est que la recherche pour l'utilisateur. Donc, on a un des systèmes, on essaye de développer des interfaces, des widgets d'interface à intégrer qui apportent un peu plus que juste l'accès au moteur de recherche. Alors, quelques petits chiffres que je vous disais tout à l'heure 40 milliards de queries par mois, en moyenne. C'était les chiffres, je ne sais plus quand est-ce que j'ai fait les slides, mais c'était il y a un mois, ça a peut-être augmenté depuis. On est à peu près à 1 800 serveurs, 20 000 applications. Donc, les applications, c'est un groupe d'index pour 5 000 clients. Alors, je n'ai pas mis les chiffres, mais ça peut être intéressant dans le récap de l'année. Vous avez aussi tout un tas de comptes pour les développeurs purs qui essayent Algolia. On fournit pour quelques projets open source. On a un projet qui s'appelle DocSearch, où on a une équipe qui s'occupe d'utiliser un crawler pour indexer des documentations de projets open source et leur proposer un moteur de recherche quasiment clé en main. On l'a fait sur tout un tas de projets. Je suis en train de pousser pour qu'ils aillent le faire sur CPP Reference. Parce que je trouve que ça serait bien pratique. Voilà. On fait de la très haute disponibilité. Je vous laisse compter le nombre de 9 après la virgule pour le SLA. Donc ça, c'est en gros, on est censé être au niveau de la search, en indexation, avoir ce temps de disponibilité, enfin ce pourcentage de temps de disponibilité. Ce n'est pas le sujet ce soir, toute la partie distribuée. Mais juste pour vous donner un ordre d'idée, on groupe nos datas sous forme de triplés de machines, nos clusters, sur lesquels c'est une redondance totale. Chaque cluster est capable de répondre à toutes les queries. Ce n'est pas du sharding. Et on a simplement une stratégie de synchronisation des écritures. pour être sûr d'assurer d'avoir le même contenu sur tous les serveurs. Mais c'est un autre sujet qui pourrait prendre une autre talk. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut être rapide ? La première chose, c'est qu'en 2019 maintenant, quand vous arrivez sur un site et que vous tapez une recherche, vous attendez à avoir des réponses rapidement. On n'est plus dans les années 90. J'ai connu le web où on pouvait attendre des réponses. Ce n'est plus comme ça que ça se passe. En tout cas, les utilisateurs sont moins patients qu'avant. Nous, on fournit aussi un truc qui s'appelle du search as you type, donc de la recherche pendant qu'on tape. Globalement, ce qu'il faut comprendre, le search as you type, c'est à chaque fois que j'appuie sur une lettre, sur mon clavier, ça envoie une query à un des clusters d'Algolia et ça prend une réponse pour afficher les résultats que vous avez quand vous tapez sur les moteurs de recherche. En tout cas, sur ceux qui utilisent Algolia. On n'est pas les seuls à faire du search as you type. Mais ça veut dire que chaque fois que vous tapez une lettre, il y a un aller-retour entre votre machine, nos serveurs, un passage dans le moteur de recherche d'Algolia et un retour. Donc ça, il faut que ça aille vite. C'est pour ça qu'on cherche de la performance. La performance pure qui consiste à faire de la recherche un petit peu à l'ancienne où je tape un mot-clé, j'appuie sur entrée et j'ai une nouvelle passe qui s'affiche. En réalité, il y a tellement de choses qui se passent en termes de trafic web dans ce genre d'échange que la recherche elle-même n'a pas coûté cher. Par contre, le search as you type, il faut que ce soit rapide. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a besoin de vitesse. Et puis, tout ça, ça grossit. Il y a de plus en plus de gens qui ont des données à indexer sur lequel ils veulent de la recherche. Ils ont de plus en plus de données et ils ont de plus en plus d'utilisateurs. Donc, il faut que ça monte en charge. Et même si on peut se dire que ce n'est pas grave, on ajoute des machines, on encaissera, c'est quand même mieux si on arrive à le faire avec une infrastructure qui n'a pas besoin de grossir tous les deux jours. Alors, maintenant, je prends ma casquette de développeur dans l'équipe qui travaille sur le moteur de recherche. Et c'est quoi mon problème de performance de tous les jours ? Mon problème, c'est que, déjà, il y a souvent dans les objectifs améliorer la performance. Ça fait partie des objectifs réguliers qu'on a. On veut faire mieux. Mais ce n'est pas tout. À chaque fois qu'on ajoute des features dans le projet, il faut que ça aille plus vite. En tout cas, il ne faut pas que ça impacte les performances. Quand on ajoute du code nouveau, on doit bien évidemment respecter ce qui se passe. Et puis, si on fait du bug fixe, quand on a des bugs, ou qu'on est en train de faire du refactoring ou du nettoyage, on doit préserver nos performances. Donc, en gros, la performance, on le prend de la même manière qu'on prend la correction d'exécution dans un contexte normal. Nous, on doit aller vite tout le temps. Alors, c'est pour ça que je vais pouvoir vous parler un petit peu de ce qu'on fait en termes de mesures de performance. Alors, la première chose, c'est que mesure des performances, c'est gentil, mais ça veut dire plein de choses. Et il nous faut un petit peu fixer les choses. Je vais vous parler rapidement du type de métrique qui nous intéresse, quels sont les objectifs, qu'est-ce qui nous intéresse de mesurer. Par exemple, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ma partie que de savoir le temps que ça va mettre pour le réseau, pour que la requête nous arrive, parce que ça, je ne maîtrise pas, ce n'est pas de mon côté. Par contre, c'est notre responsabilité que ça ne passe pas trop longtemps dans le moteur de recherche. Donc, il y a tout un tas de choses comme ça. On va parler de comment est-ce qu'on mesure, comment est-ce qu'on mesure en C++, parce que vous allez voir que la question n'est pas justement de mettre un time sur la ligne de commande pour obtenir des résultats. Je vais commencer par un petit exemple naïf, juste pour vous montrer quels sont les problèmes quand on mesure la perf de base. C'est un truc tout simple. J'imagine que j'ai un vecteur de paires, une entière. En fait, ce n'est pas des paires d'entiers, c'est juste des paires de lancées de dés. Donc, c'est des entiers de 1 à 6. Donc, j'ai une première version dans laquelle je traverse mon vecteur et puis je me suis fait une htable, enfin une order headmap. Et à chaque fois que j'ai une paire, je vais, pour l'entier correspondant à cette paire, parce que je n'ai pas besoin de checker la paire, je vais incrémenter un compteur. Je compte le nombre de fois que j'ai des paires pour chacune des paires possibles. Ok. Je me dis, je vais améliorer ça. Finalement, je n'ai peut-être pas besoin de payer le prix d'une htable, sachant que j'ai 6 éléments différents à stocker. Donc, on va mettre un tableau. Donc là, un std.ray. Donc, ce qui est surligné, c'est ce qui change de l'un à l'autre. Donc, je me dis, c'est cool, je vais gagner de la performance. Donc là, le but, c'est ce code n'est pas magique, il n'y a rien de vraiment extraordinaire dedans. Vous n'embêtez pas à le lire. Enfin, si, vous pouvez le lire, ce n'est pas ça qui est intéressant. Donc, j'essaie de tester ça. Donc, je me fais un petit main. Donc, j'écris, je ne vous ai pas mis le code, mais j'écris un truc qui génère des paires. On a tout ce qu'il faut en C++ maintenant pour avoir des générateurs aléatoires propres. Donc, je génère un vecteur. Je lance le calcul. J'affiche le résultat. Je fais ça dans deux programmes, la version A et la version B. Donc, le A, c'est avec la table de hash. Et avec le B, c'est avec le tableau. Et je time ça avec time sur ma ligne de commande. Et donc, ça, c'est la version avec la hash table. Donc, ça tourne en une seconde 641 sur cette machine-là, exactement. Et je fais la même avec l'autre code. Et c'est plus lent. Alors, plus lent, pas grand-chose, mais bof. Donc là, réaction initiale, j'ai raté. Mon optimisation n'en était pas une. Finalement, les UnorderedMap étaient vraiment bien pour faire ce que je voulais. Ou je me pose des questions sur ce que je viens de mesurer. Je regarde mon code. J'ai de l'affichage. J'ai mon gène data. Même si je n'ai pas mis le code, on se doute que j'appelle un générateur aléatoire. Vu le commentaire qui est au-dessus. Et puis, si vous savez comment marchent les générateurs aléatoires, vous savez que ce n'est pas gratuit. Surtout si on passe un minimum par le système à un moment ou à un autre. Donc, il y a des chances que, en fait, je n'ai pas mesuré vraiment ce qui m'intéressait. Et que c'est peut-être de là que vient mon problème. En tout cas, le fait que je n'ai pas la différence que j'attendais. Alors, pourquoi ? Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut essayer d'instrumenter le code. Globalement, timer une commande, c'est sympa, mais ça ne vous donne pas des résultats pertinents. Ensuite, il y a des problèmes avec le type de clock que vous allez utiliser. Time, en gros. Alors, peut-être que le time, je n'ai pas regardé le code de celui qui est sur le Mac. Mais globalement, la partie, enfin, le temps écoulé de base, celui que j'ai mis en gras, ici, c'est un getTimeOfDay avant et un getTimeOfDay après. à peu près. Le temps user et le temps CPU, il le fait via les résultats de wait4, mais sinon, on a juste un appel à une clock, donc je ne connais pas la précision. Je ne sais pas quel est son impact. Je ne sais pas quel est son coût. Parce que là, en l'occurrence, a priori, time, il le fait avant et après l'exécution, donc il n'y a pas de souci. Mais si j'instrumente mon code avec une clock que j'injecte au moment d'appeler une fonction, et que cette clock fait un appel système, donc avec tout le changement de contexte que ça implique, pour juste prendre un timer et revenir dans le contexte de mon programme, je vais ralentir mon programme, juste pour mesurer du temps, ce qui est un peu raté. Il faut se poser des questions. Et puis, j'aimerais aussi que ce ne soit pas moche dans le code, simplement, j'ai envie de pouvoir juste mettre une ligne ou mettre une annotation, je ne sais pas, un truc facile à rajouter et hop, je mesure mon temps. Juste pour un mot sur les clocks. En C++, depuis C++11, on a notre ami SEDECHRONO, et dedans, il y a SteadyClock. C'est celle que vous voulez pour les benchmarks. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est une clock qui est vraiment monotonique. Quand vous êtes sur un système POSIX, elle utilise la clock monotonique de ClockGateTime. Monotonique, ça veut dire qu'elle ne fait que croître. Les seules corrections qu'elle subit par l'OS, ce sont des ajustements liés à la dérivation de votre tic qui n'est pas précis sur le processeur. Mais il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de correction. Vous remettez à l'heure votre machine pendant une mesure de temps, en plein milieu, votre clock monotonique, elle ne bouge pas. Elle ne fait qu'incrémenter. Ça veut dire que vous pouvez vraiment compter dessus. Ce qui n'est pas le cas par exemple de ClockRealTime. ClockRealTime, elle vous donne un timestamp Unix basé, comme d'habitude, par rapport à époque. Si vous mettez à l'heure la machine, si elle s'est décalée dans le temps, vous n'avez pas un temps qui est correct. Nous, on a eu le problème, pas sur la mesure de perf, mais sur des timeouts d'exécution. On avait des machines dans des data centers en Australie qui étaient mis à l'heure très régulièrement en arrière. Quand vous mesurez un timeout et que le temps de mesure est négatif, on avait anticipé, il y avait un insert, c'était bien, c'est un sec fault en prod. donc clock monotonique, si vous ne voulez pas utiliser la STL et sinon, SteadyClock, ce n'est pas garanti par le standard qu'elle utilise la monotonique, mais elle a la garantie d'être monotonique. Le High Resolution Clock, malheureusement, il n'est pas gratuit en général. c'est-à-dire que la clock monotonique, c'est un autre détail qui fait qu'elle est intéressante, c'est qu'elle ne fait pas un appel système. En gros, vous avez un compteur qui est mis à jour par le kernel, mais qui se trouve dans l'espace utilisateur de votre programme. C'est à peu près le cas sur la plupart des Unix. Je n'ai pas vérifié. remarque qu'il fait le nom de la tête. En tout cas, vous avez sous Linux, on va dire, je vais faire rapidement, vous avez ce qu'on appelle du VDSO. Du coup, vous avez votre compteur qui ne nécessite pas d'accès kernel, de changement de contexte vers le kernel pour obtenir la valeur. Le kernel vient le mettre à jour régulièrement de manière atomique et transparente pour vous. Donc, il n'y a pas d'appel système quand vous faites un ClockGateTime clock monotonique. Ce qui n'est pas le cas des clocks qui sont plus précises parce qu'elles sont corrigées. et la High Resolution Clock qui est fournie par les CD Chronos, a priori, n'utilise pas monotonique mais celles qui sont corrigées et qui coûtent cher. Après, il y a aussi moyen d'aller taper directement le TIC, vous pouvez y accéder même depuis Userland sans être en kernel au niveau processeur. Il faut juste jouer un petit peu avec deux, trois instructions, en tout cas sur X86. Alors, je me suis fait un petit... C'est le strict minimum pour instrumenter le code et mesurer du temps. Les élèves qui m'ont eu en cours ont déjà vu ce bout de code, probablement. Pas exactement pareil, mais bon. En gros, j'utilise le fait qu'en C++, on a nos destructeurs qui sont appelés quand on sort de contexte pour mesurer mon temps. Je crée un petit objet qui prend un time point quand j'arrive et quand on est détruit, je prends un autre time point. je ne me bloque pas sur une précision de mesure, donc je prends le type de durée que je veux mesurer comme paramètre de template, comme ça, je peux soit avoir les types fournis par C++, soit directement doncaster ça dans des floats, des doubles, tout ce que j'ai envie. Et puis, pour mesurer le temps, finalement, je n'ai qu'à rajouter la création de mon objet en début de scope. Je rajoute un peu de contexte, un peu de scope autour. et ça me fait mesurer de temps. C'est le strict minimum. C'est facile à faire. Ce petit fichier, ce petit en-tête, je l'ai dans quasiment tous mes bouts de code où j'ai besoin de mesures de performance. Le varvector que vous avez vu tout à l'heure, il sert parce que nous, on veut des mesures de performance cumulatives dans des chaînes d'appels de fonctions. Et donc, on a un arbre de mesures de performance. C'est là-dessus qu'Alexandre en trop de travaillé. Et donc, lui, il fournit un système avec des différents étages de mesures de perf. On vous dit, je veux mesurer cette fonction, puis en dessous de celle-là, il y a celle-là, il y a celle-là. Je veux une mesure différente, la mesure cumulative de la fonction parente, mais aussi, je veux le détail des sous-fonctions. Donc, on peut aller très loin dans ce type de mesures. Et l'idée, c'est que bien évidemment, il faut que ce soit toujours un peu léger. Alexandre nous a aussi fait des choses où avec un petit flag de compile, ça disparaît. Et ça ne sert juste pour le profiling, par exemple. Alors, je reviens à mon exemple. Maintenant, je suis capable de mesurer le temps. Donc là, c'était la version avec la NordenMap. Mais j'ai donc rajouté les deux compteurs des deux côtés. Et donc là, tout de suite, c'est quand même beaucoup mieux. Donc déjà d'une, on s'aperçoit que les une seconde, six de tout à l'heure, c'était donc principalement que de la génération et de l'affichage. Parce qu'en réalité, on est à 0.05 sur la version avec Htable. Mais surtout, on voit qu'on est à 0.03 pour la version avec le vecteur et ça va plus vite. On avait raison finalement. C'était mieux. On a un facteur de 1.64. Alors, c'est pas très intéressant d'avoir 1.64 pour un truc aussi inintéressant que mesurer des paires. Mais ce qu'on voit, c'est que, moi c'est ce qui m'intéresse, on ne peut pas mesurer de la perf juste en essayant d'avoir du compteur externe. il faut rentrer dans le code. C'est important. Là ici, c'est aussi un autre point. Je vais venir sur la suite. C'est qu'on mesure autre chose finalement que ce qui nous intéresse. On mesure du bruit. On mesure de l'entrée-sortie qu'on ne maîtrise pas. Si mon terminal est différent, si je fais tourner ça et que je redirige la sortie dans Dev Null, ça peut aller plus vite. C'est un petit exemple stupide. Mais simplement, le fait que ce ne soit plus un terminal mais un fichier ou un device particulier, je n'ai plus les mêmes performances en termes d'affichage de mes IOs. Pareil, si vous avez de l'IOs sur du fichier, sur de l'input qui vient d'un pipe ou du réseau, les choses ne se comportent pas pareil. Ça paraît évident, mais quand on mesure la perf, ça a un énorme impact. Ça va permettre un petit peu d'avancer. En fait, pour moi, le benchmark, c'est la même chose que du test. on benchmark nos applications comme on teste nos applications. On essaie de le faire le plus possible. On essaie d'éviter de benchmarker en prod comme on essaie d'éviter de tester en prod. Il ne faut pas tout avoir. Ça fait partie du process de validation. Dans notre process, quand quelqu'un soumet une PR sur le dépôt, si ça fait perdre de la perf, on essaie de comprendre. C'est en théorie refusé si ça sort des marges acceptables. Autre point, et ce qui rebondit sur ce que je vous ai montré juste avant, c'est que faire du end-to-end pour la mesure de perf, ça n'est pas, dans la plupart des cas, pertinent. Vous avez besoin de descendre plus bas. C'est-à-dire qu'en gros, il faut voir le benchmarking comme on voit les unit tests. C'est peut-être un grain un peu plus large que le unit test. Vous n'allez pas benchmarker la moindre fonction de la même manière que vous allez tester des petites fonctions. Mais il faut le voir comme ça. L'autre point qui est important, c'est avec quoi on benchmark. Quand je suis arrivé à Algolia, il y avait eu des tests qui de fait, je n'ai pas tout inventé en arrivant, mais c'est vrai qu'on n'avait pas de tool un peu automatique. On avait quelque chose, notamment du end-to-end qu'on regardait mais qui n'était pas intéressant parce que régulièrement, les valeurs avaient des grosses variations qui étaient difficiles à expliquer par rapport au code. C'est-à-dire que même si on n'avait pas touché à cette partie-là, on avait des tests qui nous disaient qu'on venait de faire plus de 100% sur le temps d'exécution. Et puis la CI retournait encore un coup et puis là, ça descendait à 50% du temps d'exécution original. Donc c'était très difficile à exploiter. De temps en temps, on voyait des choses sur certains tests seulement. Et puis on avait à côté de ça des extractions de code qu'on utilisait aussi pour tester du matériel avec un bout d'index. Plus exactement, c'était un snapshot de l'index de Hacker News. Je ne sais pas si vous voyez Hacker News, le site qui est hosté par Y Combinator dont on fournit le moteur de recherche. et donc on avait un bout d'index et une query dessus. On recherchait la phrase de Hacker News dans tous les articles Hacker News paru depuis un certain temps. C'est le seul truc qu'on testait. Alors c'est pas mal, sauf qu'en fait, ce test-là, il avait été fait à une époque où on ne faisait pas de facettes, de filtrage, de tout un tas de choses intelligentes qu'on a aujourd'hui dans le moteur de recherche. donc ça ne couvrait pas grand-chose et ce n'était pas très pertinent. Donc depuis, on est passé, en fait, on avait un outil de test à côté qui lui faisait du test, générait du test en utilisant du property testing. Il ne couvre pas encore tout, mais on avait pas mal de choses avec cet outil-là et du coup, on a généré des benchmarks à partir des tests qu'on utilise pour valider l'application. On génère des benchmarks et il y a deux objectifs, maximiser la couverture, ce qui paraît assez logique, mais aussi de faire en sorte qu'on ait des jeux de test qui ciblent des parties très précises. Donc on va avoir des requêtes simples, on va avoir des requêtes qui utilisent des intersections avec des haies de mots-clés, des ou de mots-clés, des filtres sur des facettes, des filtres optionnels, tout un tas de choses. On a toute une batterie comme ça, de la même manière qu'on teste notre application point par point. on va isoler un certain nombre d'éléments. Alors il y a quelques autres points là-dessus, c'est juste pour vous donner un peu un ordre d'idée, mais si vous avez déjà fait du unit test ou des choses comme ça, on est un peu dans le même état d'esprit. Donc on est dans la CI, je l'ai dit je ne sais pas combien de fois. On est basé sur un état d'esprit unit test. Alors ce n'est pas aussi fin qu'un unit test comme je l'ai dit. Ce qu'on a fait, nous c'est qu'on a développé un morceau sur lequel on extrait une partie du code pour tester les parties qui nous intéressent. Donc on a des morceaux, vraiment comme du unit test finalement, on a des exécutables qui sont spécifiques à chaque batterie de test, principalement les requêtes et un petit peu l'indexation. On a aussi, c'est un truc auquel il faut réfléchir, alors ça paraît, quand on a fait du benchmark, j'ai vu tout à l'heure quelqu'un avait fait une librairie de benchmark donc je suppose qu'il sait de quoi je parle mais on ne lance pas une exécution et on mesure le temps et puis on est content. Ça ne suffit pas. Donc il y en a besoin de statistiques et il y a tout un tas de choses qui sont à faire. Nous en général, on lance, alors le nombre de fois qu'on lance un test, ça dépend du test. Déjà ça dépend du temps qu'on veut passer dans la CI parce qu'on a déjà un temps d'exécution. Aujourd'hui, on doit être à 20 minutes dans la partie test de performance dans la CI donc sur une machine avec pas mal de puissance derrière. C'est un peu long quand vous soumettez une pull request que vous attendez que je vous ai dit si vous avez le droit d'y aller ou pas de la faire relire ou la faire approuver et que finalement, ça vous dit ah ben non, il faut recommencer et parce que vous avez oublié un détail dans un coin et que vous êtes obligé de resoumettre à attendre que ça passe dans la CI au milieu des 40 autres qui attendent. 20 minutes c'est une borne un petit peu acceptable enfin les limites de l'acceptable. On a besoin de maîtriser un petit peu ça. On essaie aussi d'avoir par exemple pour vous donner un ordre d'idée sur les tests que je fais sur les requêtes. Un test, c'est entre 1000 et 10 000 requêtes pour chacun des tests qu'on exécute. On est loin de 40 milliards de requêtes par mois bien sûr mais on a déjà le temps de voir quelque chose. Malgré tout on lance entre on répète chaque test en fonction des tests qu'on entre 10 et 1000 fois. On n'est pas vraiment des tests. Là-dessus on élimine tous ceux qui divergent trop de la moyenne parce que la plupart du temps s'ils sont uniques et qu'ils divergent c'est qu'ils ne sont pas intéressants c'est qu'il peut-être passer quelque chose sur la machine. On élimine aussi ce qu'on appelle les cycles d'échauffement en partie parce que nous on monte nos index en mémoire on travaille avec des choses qui sont en mémoire donc on a aussi besoin que le file system se soit réveillé que l'OS est destiné de mettre en cache ou pas nos fichiers et donc ça a toujours un impact initial la première exécution est toujours un petit peu plus poussive que les autres et ce n'est pas forcément quelque chose qui nous intéresse parce que ça ne se passe pas comme ça concrètement en prod parce que les fichiers sont chauds en mémoire au moment où les requêtes arrivent. Alors pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'on a gagné avec ça le 15% là c'est 15% sur du refactor de code alors en gros on a commencé à toucher un petit peu à 2-3 trucs alors c'est un peu plus que du refactor quand même on a enlevé des pointeurs mais voilà c'est juste on a pris du code et on a regardé à chaque fois qu'on modifiait où ça nous emmenait juste avec cette ci voilà est-ce que je modifie ça est-ce que ça a un impact positif ou négatif alors un peu plus d'attention que ça parce que de temps en temps vous avez besoin de modifier en plusieurs étapes jusqu'à ce que ça soit bon mais ça nous a permis de nous guider et avec des petites modifications relativement simples on a eu des gains de performance pour pas cher finalement assez facilement c'est des choses qu'avant c'était un petit peu voilà on arrivait on regardait on mettait en prod puis on attendait que les clients râlent c'est parce que c'était plus lent qu'avant on a fait aussi des choses récemment on essaye on essaye on essaye d'avoir toutes nos machines avec le même hardware et notre processeur favori arrive en fin de vie Intel le retirera du catalogue pour le prochain semestre du coup on est en recherche d'un nouveau modèle qui réagisse le sweet point entre le coup le nombre de coeurs la perf les caches les machins et ça ça nécessite d'avoir des benchmarks aussi on utilise pareil les benchmarks qui nous servent à tester en CI on les a pour le tester les environnements on l'a fait aussi on a testé les offres cloud alors des machines dédiées en cloud pas exactement du cloud pour voir ce qui était bon ou pas on a confirmé ce qu'on savait c'est que les machines de cloud elles ont beaucoup de coeurs et pas beaucoup de perfs bruts par coeur à un moment donné on sera peut-être obligé voilà bon je vais faire une chose un peu plus technique première chose parce qu'il fallait que je le case à un moment ou à un autre je conseille très très fortement la lecture au moins de la section performance des core guidelines de sous-strup 7h je ne sais pas si vous avez déjà mis le nez dans les core guidelines si ce n'est pas le cas je vous conseille d'y aller très très rapidement je n'ai pas mis l'adresse parce que ça se trouve facilement et il y a une section performance alors moi j'aime bien j'avais essayé parce que ça ne va pas être lisible si vous n'êtes pas au premier rang et encore mais la paire 6 c'est qui nous dit ne don't claim performance without measurement c'est exactement ce dont j'étais en train de parler il faut mesurer avant de dire que ça va plus vite ou plus lentement il y a beaucoup de choses je vous conseille c'est vraiment nous en fait on a notre propre guideline de code on en extrait des morceaux alors pas tout parce qu'il y a des choses qui ne s'appliquent pas à ce qu'on fait puis il y a des choses si on devait les appliquer au code existant il faudrait qu'on réécrive tout et on n'a pas envie alors je vais prendre quelques exemples j'ai essayé de trouver des exemples qui étaient à la fois un peu techniques mais qui tenaient dans les slides toujours un petit peu critiques on a parlé tout à l'heure de virtual call et de tous les problèmes d'avoir des pointeurs j'étais beaucoup plus loin beaucoup plus simple en fait pour mon exemple suivant alors qu'est-ce que j'ai je calcule la norme la norme moyenne d'un vecteur de points mes points je ne vous ai pas mis la classe mais c'est une struct avec deux doubles donc rien de plus et il y a une méthode qui s'appelle norme et qui fait la racine carrée de la somme des carrés vraiment rien de très évolué donc d'un côté enfin de ce côté là j'ai un vecteur de points avec mes points dans mon vecteur je traverse je calcule enfin je fais l'accumulation de la norme j'espère que mes flottants vont bien se passer et je divise par la taille et j'obtiens une moyenne ok je fais tourner ça sur 2 puissance 26 éléments et ça tourne en 0,08 secondes ok maintenant il me faut des pointeurs je ne sais pas je veux des virtuels j'ai besoin d'un vecteur de pointeur plutôt que d'un vecteur de point donc les deux seules différences qu'il y a entre les deux codes c'est la petite étoile qui est apparue ici dans le type du vecteur et bien évidemment la flèche qui remplace le point bon ça fait la même chose ça parcourt un vecteur ça fait des calculs flottants et puis voilà bon on va regarder tout de suite le résultat ok je passe de 0,08 à 0,12 c'est pas top si vous calculez le ratio je sais pas où je l'ai voilà je suis sur à peu près 32% de différence c'est surprenant alors avant qu'on me demande si c'est un problème de cash ce sont des discussions tout à l'heure mon vecteur de pointeur pour mon bench j'ai triché j'étais très très frégnant c'est un vecteur de pointeur sur le premier vecteur c'est à dire qu'en gros j'ai juste pris mon premier vecteur que c'est dans le même code en fait il s'appelle pas comme ça en réalité et je traverse mon premier vecteur je prends l'adresse de chacune de mes cases de mon vecteur et je mets ça dans mon deuxième vecteur donc mes données sont dans mémoire contiguë j'ai pas eu le courage parce que j'avais déjà 32% j'étais content de faire les tests avec mémoire non contiguë pour voir si ça avait un impact encore plus loin mais juste passer d'un vecteur qui stocke les données à un vecteur avec une indirection on perd un tiers de performance c'est pas négligeable donc ça c'est des premières choses c'est des petits réflexes parce que ici c'est pas une fonction virtuelle donc si c'est une fonction en plus qui tient sur une ligne je suis à peu près sûr qu'elle est inlinée je suis en O3 si je dis pas de bêtises donc si je rajoute du virtuel ici on est plus à 30% de perte j'ai même pas fait le test j'ai même pas osé voilà donc c'est des petits détails mais ça arrive régulièrement parce que plus votre code est complexe non c'est pas là plus votre code est complexe plus vous risquez d'avoir ce genre d'infrastructure où vous avez un vecteur puis parce qu'à un moment donné c'est pratique d'avoir un vecteur de pointeur je peux avoir nul ou la valeur ou simplement parce qu'historiquement il y avait besoin de virtuel puis finalement il y a quelqu'un qui est arrivé comme moi et qui vous a fait supprimer les virtuels en vous montrant que vous en aviez pas besoin mais vous avez gardé les pointeurs parce que ça impliquait de réfractorer beaucoup trop de choses en fait en réalité vos pertes de perf elles sont peut-être là donc partout vous avez des pointeurs il faut se poser la question est-ce qu'il sert à quelque chose mon pointeur et alors je parle même pas de std shared ptr unique ça va encore mais shared ptr c'est l'impact du ref count et des locks qui sont autour même si vous n'êtes pas mt3d même s'il détecte que tout va bien il est énorme donc il faut faire très attention à ce genre de détails tiens je crois que j'ai supprimé sans faire exprimer un autre exemple c'est pas grave et puis ça tombe bien parce que je suis en train de m'étaler alors quelques petites autres choses qu'on a sorti de nos aventures sur le code d'algolia des choses surprenantes par exemple on a réfractoré tout un tas de boucles pour utiliser les for each de c++11 en se disant bon ça devrait pas avoir trop d'impact c'est plus joli c'est plus facile à lire il s'avère que dans un certain nombre de cas alors c'est difficile de vous dire exactement quel cas j'arrive pas à reproduire avec des petits exemples de code dans un certain nombre de cas on gagne avec le for each alors quand on gagne le code généré c'est pas trop surprenant vous apercevez qu'il se passe beaucoup moins de choses dans le for each sur un vecteur j'ai regardé que sur les vecteurs mais il se passe un peu moins de choses dans le for each que dans un for sur les index et même quand vous comparez à ce qu'on aurait écrit en C c'est à dire je déplace mon pointeur plutôt que d'avoir un index et d'avoir donc deux additions par itération une pour avancer et une pour accéder à la case et bien le code du for each de c++ est un peu plus compact dans son assembleur généré et c'est le cas pour gcc et clang sur les versions que j'ai regardé il y a 6 mois donc le truc c'est que la plupart du temps ça n'a pas d'impact parce que c'est pas visible mais sur des grosses code bases comme la nôtre on est allé chercher 5-10% juste en faisant du refactor sur ce genre de boucle je vais venir j'ai un exemple de move et de copie juste après parce que là aussi il y a des choses très rigolotes les allocations alors j'ai parlé des pointeurs du coût des pointeurs mais quand vous rajoutez là dessus des allocations et des libérations de mémoire ça a un énorme impact pareil c'est difficile à estimer toujours il faut essayer de faire du benchmark un truc qui marche bien c'est tout ce qui est view donc éviter des copies et d'essayer d'avoir l'idée des string view je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu les arrivées de c++17 et puis les spans dans c++20 donc cette idée que je peux avoir un sous-range donc un objet qui contient juste un pointeur à une taille en gros qui me permet d'accéder à une donnée sans la dupliquer et d'avoir un stockage qui soit centralisé quelque part donc nous on l'utilise beaucoup alors on n'utilise pas les string view encore parce qu'on avait déjà des string view maison depuis longtemps et puis parce qu'on est coincé entre 14 et 17 à cause des versions de libstandard donc on compile en 17 mais on utilise une libstandard en 14 donc on n'a pas encore le choix et je n'ai pas encore testé mais il y a les la partie PMR qui est arrivée depuis 17 qui sont donc les pool memory je ne sais plus ce que veut dire R donc tout un tas d'outils d'allocation par memory pool qui ont l'air très 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 intéressant inlining alors je n'ai pas mis d'exemple parce que l'inlining c'est très discutable donc le compilateur fait de l'inlining c'est vachement bien on est content mais ça ne suffit pas de temps en temps il n'est pas assez agressif donc dans le code base d'Agolia on a une petite macro qui rajoute un attribut sur beaucoup de fonctions qui nous intéressent qui force l'inlining il y a les attributs des compilateurs qui permettent ça il y a quelques temps en faisant des tests j'avais des bouts de code où quand je désactivais le force inline ça allait un peu plus vite donc je me suis dit peut-être qu'il fallait le supprimer finalement on pourrait peut-être gagner alors il s'avère que non mais c'est vraiment spécifique à ce qu'on fait c'est une question qu'il faut quand même se poser c'est-à-dire que votre compilateur va essayer d'inliner ce qu'il peut donc forcément ça doit être en header ça doit être dans les points H et pas dans les implémentations parce que sinon il n'a pas accès au code au moment où il compile alors il y a la LTO mais je ne suis pas encore très convaincu j'ai pas vu de truc convaincant mais on peut avoir énormément de gain en forçant l'inline plus loin que ce que le compilateur fait il est très frileux nous on inline des trucs qui sont un peu gros de temps en temps ça marche et ça se passe plutôt bien et donc la différence de perf c'était au moins 30% juste sur les benches de query donc c'est pas négligeable et puis il y a des problèmes d'algorithmiques si j'ai un peu de temps je vous parlerai de ce truc de ce matin mais je vais parler aussi un peu de profiling alors c'est tout petit il y a des noms de fonction c'est pour ça que j'ai pas insisté ce qui est un truc je parle de perte depuis tout à l'heure j'ai pas utilisé le mot profiling je crois de toute la presse ce qui peut paraître choquant et il y a un des choses que je me suis rendu compte ici c'est que quand je suis arrivé la première chose que j'ai essayé de faire c'est de faire du profiling donc essayer de regarder où on passait du temps j'ai pas appris grand chose et j'ai beaucoup plus appris avec le benchmark alors ça veut pas dire que le benchmark fait tout mais simplement benchmarker mon code ça m'a permis de me dire attention cette partie là elle est vraiment pertinente c'est là qu'il faut que j'aille regarder celle là non et ainsi de suite et il y a un petit peu de cible à avoir donc ça c'est la première chose donc tu as une espèce de gros grain avec le benchmarking qui vous permet de cibler après le problème du profiling c'est que c'est pas toujours très pertinent alors on voit pas grand chose de ce qui est écrit dans les schémas donc ça c'est les outputs qu'on obtient en utilisant perfs ou linux mais c'est surtout les tools de visualisation fournis par Brendan Gregg le performance engineer de Netflix qui permet de enfin qui permet à partir des traces fournies par perfs ou des detrace ou tout un tas d'outils de tracing de nous regarder combien de temps on passe dans une fonction donc ça se comprend l'axe vertical c'est les appels empilés et puis il n'y a pas de relation logique sur l'axe horizontal si ce n'est que plus c'est long plus c'est plus c'est long sur cet axe plus c'est long dans le temps et les couleurs c'est juste pour pouvoir différencier les lignes alors en fait ces deux ces deux diagrammes c'est le même code mais avec et sans debug donc on voit l'impact de l'inlining assez violemment puisque là vous avez un empilement d'appels de fonctions alors que on en a beaucoup moins dans l'autre alors il y a quand même des petites colonnes comme ça qui montent alors le problème c'est que quand je suis là-dedans on ne voyait pas ce qu'il y a écrit mais là il y a écrit unknown et puis unknown alors il y a quelques trucs qui viennent du namespace algolia mais en gros les trois quarts du temps quand j'arrive sur la version optimisée je ne peux pas faire grand chose parce que les trois quarts du temps je ne sais pas où je suis dans le code alors c'est un peu mieux dans l'output de perf vous avez la possibilité d'avoir un lien avec le code je ne l'ai pas rentré parce que c'est un peu lourd à lire mais vous voyez le code généré et où a été fait enfin le code généré le code exécuté et où vous étiez dans ce code assembleur au moment où le sample de perf a été pris donc de là vous pouvez essayer d'en déduire parce qu'il y a un petit peu d'informations de debug autour de savoir dans quelle fonction vous êtes mais ce n'est pas non plus vous retrouver et vous dire que c'est ce move là qui coûte cher alors ce n'est pas le move en fait qui vous coûte cher le trois quarts du temps c'est parce que c'est là qu'on a pris l'échantillon de temps exécuté depuis la dernière fois et donc il vous dit que oui c'est par là qu'il faut chercher le temps mais ce n'est pas très précis et puis quand vous enlevez le debug enfin quand vous activez le debug pour pouvoir voir où vous êtes vous apercevez qu'il y a des morceaux qui ne prenaient pas beaucoup de temps qui se mettent à prendre beaucoup beaucoup de temps dans le lot vous ne pouvez pas les voir parce qu'il faut les déplier mais on a des des push-hip et des pop-hip qui doivent être ce bloc là et celui-là je ne sais plus enfin ils sont par là qui occupent quand même 5 à 10% d'exécution qui en réalité sont complètement inexistants de l'autre côté parce que la STL elle subit beaucoup plus l'optimisation que votre code les trois quarts du temps parce qu'ils sont très bons à écrire du code qui va être optimisé par leur propre compilo donc c'est très compliqué de profiler pour essayer de savoir où on va c'est souvent bien plus efficace finalement de regarder c'est lent ok qu'est-ce que je fais mal dans ce code et si on doit repoussons que d'essayer d'utiliser ces outils un peu fins parce que malheureusement le compilateur où ça cache tellement la structure de ce qui se passe qu'on ne peut pas forcément tout retrouver et puis bon ça c'est une expérience à faire il ne faut pas oublier de passer un démangleur sur ces traces parce que sinon c'est particulièrement illisible c'est plus plus filtre qui marche très bien pour ça alors j'ai quelques petits exemples plus drôles voilà deux petits bouts de code qui font la même chose pareil toujours ce n'est pas des exemples très violents il y en a un qui enfin les deux font la même chose ils remplissent une string avec un vecteur de string avec des strings qui correspondent à l'itération courante on transforme un entier en string ok la seule différence visible c'est que d'un côté je le mets dans une variable et dans l'autre je le fais directement dans le pushback ok bon pourquoi pas on pense que beaucoup voient déjà où je veux en venir on va parler de move et de copy donc je time tout ça 2,24 pour 2 puissance 24 itérations et de l'autre côté 2,06 ok ça va plus vite d'enlever une variable c'est pas forcément tout à fait rassurant on a tendance à se dire plus mon code est verbeux plus il est propre plus le compilateur va trouver des occasions d'optimiser mais bon on se dit ouais c'est le move on va tester on a 8% de différence donc on teste pour voir si c'est vraiment le move c'est le move je rajoute un std move j'ai quasiment les mêmes chiffres alors c'est j'ai fait tourner plusieurs fois pour m'assurer que c'était cohérent il se trouve que c'est à peu près les mêmes chiffres mais c'est toujours un peu plus bas pour cette version il doit quand même faire il doit quand même préserver une partie du code il supprime pas complètement la ligne précédente et alors il y a une autre différence entre les deux blocs de code c'est que dans un côté j'initialise directement la variable dans celui-là et dans l'autre je ne le fais pas et là aussi j'avais une autre version encore où j'ai encore une différence de performance simplement si j'initialise sur la même ligne ou la ligne d'après ouais ouais je suis en O3 bon alors a priori le move ici il m'a l'air à être un bon candidat ça paraît assez logique d'ailleurs si on pousse un petit peu le vis ici la string est relativement petite mais si je rajoute un énorme préfixe dans ma string histoire qu'elle fasse toute une taille qui soit supérieure à la short string optimization donc je sois sûr que je suis dans des datas enfin que je suis vraiment avec un pointeur et que ma string n'est pas dans l'objet la différence de paire s'augmente je peux aller jusqu'à 16% de différence voire 20% donc clairement c'est le move donc assez simplement je déplace d'un côté je copie une string donc tous les octets de la string et de l'autre je copie juste les metadata donc le pointeur et sa taille globalement la question le truc qui me dérange réellement c'est pourquoi le compilateur l'a pas fait alors il a pas le droit effectivement alors pourquoi je vais quand même rentrer un peu dans les détails si vous regardez ici j'ai mon S a priori c'est une GL value je me suis peut-être trompé mais c'est une GL value en tout cas c'est ancien vocabulaire une left value donc au moment où je fais la résolution de l'overloading de pushback j'ai pas le choix la seule instance qui correspond au type de S c'est la version qui prend une constref et qui donc derrière fait une copie de la string au moment où elle est poussée dans le vecteur concrètement c'est à dire que j'ai pas le droit de prendre la version qui prend une R value reference parce que c'est pas compatible tout simplement en termes de type une fois que ce choix de méthode est fait tout ce qui se passe derrière notamment la détection du fait que la vivacité de S s'arrête exactement à la ligne où j'ai mon pushback et que derrière S n'existe plus parce que c'est la fin du scope et qu'elle est morte tout ça ça arrive après et donc il ne peut pas changer la méthode appeler c'est un problème oui oui c'est exactement là où je voulais en venir juste pour l'enregistrement je vais répéter un peu toi en marque donc oui ici je la rephrase quand même mais ici effectivement ce qu'on est en train de voir c'est qu'on n'a pas le choix c'est le standard qui nous dit à cet endroit là S c'est une left value donc elle doit continuer à vivre on n'a pas vraiment le choix si je mets un move comme dans cette version là ou si je mets ça c'est avec le move et là j'ai la version sans la variable ce que je passe à pushback c'est quelque chose de temporaire le move il ne fait que ça il me dit c'est temporaire et donc là j'ai le droit de le détruire donc j'ai le droit de saccager le contenu globalement parce que c'est ce que fait un move saccager le contenu et j'ai le droit vraiment d'aller déplacer cette variable c'est quand même assez important parce que ça veut dire que pour des petits détails de présentation de code si vous ne faites pas attention à ce genre de choses vous allez perdre des petits fragments de performance régulièrement c'est des choses qui sont assez dures à traquer dans le code parce que là on a mis une variable c'était plus clair parce que là ici ok j'ai fait une variable je fais un tout string d'un entier c'est du code qui est assez clair maintenant je peux très bien faire plein d'étapes sur ma string et ça vraiment je ne peux pas toutes les mettre dans le pushback donc mon code est écrit comme ça si je ne mets pas mon move je perds et a priori les versions de compilateurs où j'ai testé il n'y en a aucune qui m'a fait un warning donc mon sous-clang en tout cas on copie l'avec W-Briefing oui et il y a le flag W-Briefing qui active tous les warnings dont certains sont vraiment particulièrement fatigants mais comme c'est du code c'est plus plus fond c'est pas compatible avec 98 mais bon il y a un W-Briefing on travaille avec W-Briefing et W-Error sur la code base d'Algolia on a quand même des warnings désactivés notamment ceux de compatibilité avec 98 bon je vais aller un petit peu plus loin je me suis un peu étalé je vais vous parler d'un exemple un peu plus descendre vraiment dans les trucs le genre de choses très très bad qui se passent dans le moteur d'Algolia donc une technique qui est classique des moteurs de recherche c'est pas un truc spécifique à Algolia c'est ce qu'on appelle les index inversés ou les listes inversées globalement c'est pas très compliqué c'est des listes d'entiers donc les index inversés vous avez votre le référencement de vos mots donc c'est un trial et au bout de pour chaque mot vous avez un index inversé donc une liste d'entiers c'est la liste des documents qui contiennent ce mot tout simplement il y en a plein elles sont grosses plus les index sont grosses plus elles sont grosses il faut qu'elles soient en RAM parce que c'est ce qui fait que ça va vite on n'a pas le choix du tout il faut que toutes ces listes elles tiennent en mémoire et donc pour pouvoir tenir même si on a des machines avec en moyenne 128 gigas et certaines sont à 3 Tera maintenant même si on a beaucoup de RAM on a aussi des gros index et donc du coup il faut qu'on gagne de la place donc il y a deux techniques simples pour gagner de la place on n'en code que les différences puisque ce sont des listes triées donc du coup c'est que des anticroissants donc on peut juste mettre dans le vecteur que la différence avec le prédécesseur et on fait de la compression au niveau octet alors la compression au niveau octet très rapidement globalement on prend on regarde si notre nombre tient sur un octet enfin sur 7 bits on code ces 7 bits et au bit de poids fort on met 1 pour dire c'est la fin sinon on laisse un 0 et puis on prend les 7 bits suivants on met sur l'octet suivant et pareil si c'est fini on met 1 sinon on passe au suivant donc en gros on a un encodage où on essaie de tenir sur une taille fixe c'est une technique qui marche bien qui est utilisée par plein de gens ça se comporte particulièrement bien sur ce type de liste d'entiers parce que comme on prend des différences plus on a d'entiers plus ils sont petits parce que ça reste quand même des entiers 32 bits et donc plus on a des entiers petits plus ça se compresse bien avec cette technique puisque si vous avez la chance de tenir sur 7 bits c'est parfait si ça ne tient pas sur 7 bits vous allez être sur 8 au-delà des 7 bits vous avez un petit gap si vous tenez sur 8 vous avez perdu vous allez tenir sur 2 octets mais bon c'est toujours mieux pour pas mal de cas c'est de toute façon mieux sur 2 octets que sur 4 donc ça c'est alors c'est pas le code qu'on utilise concrètement parce que la boucle a été déroulée il y a tout un tas de petits ajustements c'est le code ça fait partie des trucs qui s'exécutent au plus bas mais pour que ça tienne dans le slide j'ai fait la version qui se comprend donc globalement on arrive on chope le prochain octet dans mon tableau d'octets je l'intercèche j'ai enlevé le type et je ne l'ai pas remis il manque là ah non c'est bon il est là pardon donc j'intersecte avec 127 pour mes 7 bits et récupérer ma première partie d'information et après je boucle tant que tant mon bit de poids fort j'ai pas 1 et j'accumule alors j'asserte sur le nombre de le step qui reste inférieur à 35 parce que on encode des entiers 32 bits et pas des trucs plus grands et bah voilà on veut s'arrêter à une certaine taille ok c'est pas mal mais je me suis dit on va essayer de faire mieux alors j'ai lu des intègres qui me disaient déjà que j'avais perdu mais j'ai quand même voulu essayer et donc je suis parti pour faire des manipulations de bits en utilisant alors BMI c'est les extensions de la famille Intel enfin X86 et AMD qui sont un peu liées à SSE MMX et AVX donc il y en a deux très intéressantes TZCNT donc Trailing Zero Count comme son nom l'indique ça compte le nombre de zéro qui reste et PXT donc P Extract qui fait un truc je vais vous en parler rapidement donc en gros qu'est-ce qui se passe ici d'abord j'ai une première partie qui regarde où se trouve le premier 1 donc mon masque là avec des 8 et des 0 il garde que les positions je peux avoir des terminateurs donc des 1 qui termine mon nombre et je regarde avec le compteur de Trailing Zero je regarde où se trouve la position et ça me donne la position en bits donc là je divise par 8 et j'ai la taille en octets alors en fait j'ai mis une instruction en intrinsèque Intel mais il y a une fonction POSIX qui fait ça mais son nom n'est pas mieux c'est F il y a des F et des S c'est tout aussi lisible qu'un acronyme Intel donc ça c'est la première partie la deuxième partie elle est beaucoup plus amusante en tout cas moi quand j'ai fait cette instruction j'ai trouvé ça très drôle pas très drôle très pratique pour ce que je voulais faire PX ça extrait des masques ça applique un masque pour prendre des bits et les concaténer tous côté poids faible donc en gros ça fait exactement le boulot de décompression que j'avais besoin ça me prend donc je lui donne un masque où je mets juste à zéro là où j'ai mes mes marqueurs de fin donc là j'ai pris un exemple où j'avais les 4 octés qui étaient utilisés j'applique PX et il va me garder que les séquences qui sont entre les zéros et il me les concatène tous au bout cette instruction je regarde ses timings ça tient en moins d'un cycle c'est rapide ça s'applique sur un registre voilà tout a l'air magique j'étais super content je me dis ça y est je vais pouvoir faire gagner plein de perfs à Algolia et ben non rien du tout même si je fais que lire une liste alors c'est même pire que ça la première version que j'avais elle était plus lente j'étais vraiment très déçu alors j'ai quand même creusé je ne me suis pas laissé abattre si je lis que des entiers juste un entier encodé pas un tableau où ils sont tous les uns à la suite des autres donc en fait en réalité j'ai fait des tableaux où je redémarrais sur la borne d'un entier et bien c'est dix fois plus rapide que l'original donc mon code est plus rapide sauf que je lis de la mémoire non alignée et j'ai perdu et j'ai tellement perdu que tout ce que je gagne je le c'est vrai je le perds complètement c'est à dire que c'est peut-être même en fait cette version c'est peut-être même plus rapide c'est peut-être aussi les lectures non alignées de cette version qui me coûte cher j'en sais pas grand chose parce qu'à ce niveau là c'est un peu difficile d'aller creuser et puis c'est pas forcément intéressant pourquoi pas mais je l'ai pas encore fait voilà donc là de temps en temps on se heurte à des murs auxquels on peut pas grand chose alors il y a un papier de recherche qui dit que c'est pas possible mais il y a d'autres alors c'est du Xeon alors c'est des c'est pas des c'est pas les tout derniers c'est ceux d'avant je me souviens plus des noms là mais alors c'est pas des problèmes de consommation alors en théorie oui mais j'ai testé sur plusieurs architectures c'est pas forcément si évident que ça bon je vais conclure parce que j'arrive au bout du temps juste une petite remarque pour dire que là je vous viens de discuter pendant presque une heure et c'est un condensé des six derniers mois l'année que je viens de passer sur cette partie là alors j'ai pas fait que ça heureusement mais c'est qu'un tout petit bout de ce qui nous arrive en termes de perf il se passe tellement d'autres choses autour il y a en fait on s'en rend pas compte bon le temps le temps réseau ça on a tendance à l'anticiper on s'attend à ce que ce soit pas rapide mais les négociations SSL, TLS ça prend du temps je me disais tout à l'heure pendant la pause de repas on a eu des très mauvaises surprises il y a pas longtemps alors c'est vraiment très très occasionnel c'est une espèce de Eisenbug où on a une pause au milieu d'une négociation TLS qu'on ne pétrise pas et on a énormément de mal à la reproduire mais elle arrive et elle pourrit les stats d'un de nos clients mais bon il se passe beaucoup de choses là-dedans il se passe des choses du coup aussi au niveau du décodage de l'entête HTTP avant que la requête nous nous arrive elle passe dans Nginx on est un plugin Nginx concrètement derrière enfin un plugin statique d'Nginx donc on est vraiment intégré dans leur code on a notre exécution de query puis après on renvoie le résultat donc là encore on doit sérialiser envoyer sur le net et puis il se passe des choses dans le client aussi c'est à dire que dans le front-end web vous avez votre client qui reçoit qui d'abord tape une query reçoit met en forme fait un petit peu d'effet dynamique avec les boîtes qui bougent et tout ça ça participe à la performance de ce que vous faites bon juste pour conclure c'est important de faire du benchmark notamment en continuous il y a quand même pas mal de choses qui sont cachées dans les détails donc rajouter une variable des fois ça coûte cher et puis voilà je vous ai montré un exemple où c'était pas le langage qui pouvait nous aider on se battait avec le hardware et c'est beaucoup plus compliqué quand même question comme ça vous êtes enregistré aussi j'avais une petite question donc en fait sur les optimisations que tu as présentées c'est uniquement donc la brique de code comme tu l'as dit en fait il y a énormément de briques qui ne sont pas de votre sort les négociations TCP les protocoles HTTP etc est-ce que vous avez mesuré l'impact en fait la brique que tu essayes d'optimiser est-ce que c'est important par rapport au temps réel d'une requête ou est-ce que c'est un un poil oui et non enfin oui c'est important en fait globalement nous on a une fenêtre d'exécution qui est de 50 millisecondes au pire au pire 50 millisecondes on considère qu'on a vraiment dépassé le temps alors c'est plus complexe que ça parce que on a des timeouts qui sont à plein de niveaux dans l'exécution des requêtes globalement pour nous l'idée c'est moins de temps on passe dans cette partie là c'est du temps qui se cumule il y a par exemple la latence simplement de trafgé réseau la latence pure même si on transportait qu'un seul octet elle est inévitable ça on lutte entre guillemets en utilisant les régions pour essayer d'être proche en tout cas que nos les machines qui tiennent les données de nos nos clients soient proches de leurs utilisateurs après au niveau de l'OS pour l'instant nous on a quand même un impact malgré tout c'est à dire quand vous avez une requête qui s'exécute en une milliseconde chez nous dans notre moteur même si autour vous allez avoir en gros entre 20 et 50 millisecondes de réseau et de choses comme ça c'est toujours mieux que si elle s'était exécutée en 50 millisecondes donc c'est malgré tout pertinent notamment comme je disais tout à l'heure sur le search as you type on ne peut pas se permettre que l'utilisateur voit des résultats de recherche qui correspondent à ce qu'il a tapé trois caractères en arrière donc il faut vraiment qu'on lui sorte quelque chose donc plus on va vite en fait en réalité c'est le jour où on aura la query en une milliseconde et qu'on ne payera plus que le transit réseau on sera content ok je parlais d'André Alexandrescu dans une conférence qui est visite sur internet il parle de performance et de mesure de performance quand vous faites tourner quand vous faites tourner un code pour le mesurer il y a un résultat il y a du bruit autour il y a des résultats différents sans résultats différents il pose la question quelle est la bonne mesure la bonne valeur on peut la poser d'ailleurs et la réponse je ne m'étais pas venue donc la réponse c'est intuitivement on pourrait dire c'est la moyenne mais en fait c'est la plus courte puisque c'est celle qui sera le moins perturbée par toute forme de bruit c'est celle qui est la plus proche de la performance réelle accessible de l'algorithme je suis assez d'accord en partie parce que forcément j'ai pas juste mon téléphone qui sonne le problème c'est que le bruit est intéressant aussi c'est pas aussi simple que ça en fait en réalité c'est ce que je disais tout à l'heure on élimine les outliers en fait quand on élimine les outliers on n'élimine pas les plus petits on élimine les plus gros et après derrière on fait un peu de statistiques on regarde les différentes mesures qu'on peut avoir j'ai un trou sur le mot que je vais employer donc c'est pas grave l'écart type voilà ça on regarde un peu l'écart type la moyenne la médiane on se contente pas juste de sortir un temps parce qu'il y a quand même dans les fluctuations il y a des choses intéressantes et puis si on se met là l'idée en l'occurrence c'était de faire du benchmark au niveau de la CI si la mesure que je garde c'est toujours la meilleure et que pour le run qui vient d'avoir lieu j'ai pas eu la meilleure je vais rejeter du code pour rien de temps en temps pour garder le code stable oui normalement on va dire que si on l'exécute suffisamment souvent ça arrive pas mais malheureusement c'est pas aussi simple que ça donc pour garder les marges de manœuvre c'est vrai qu'effectivement il vaut mieux prendre des moyennes alors pas des moyennes on essaie d'avoir des moyennes qui soient restreintes dans le temps c'est pas aussi pour ça qu'on élimine les premières exécutions pour éliminer le tour de chauffe d'une certaine manière et tous les impacts voilà attention la bombe arrive ouais tu parlais tout à l'heure d'intégrer les mesures de performance dans les CI et du coup ça implique d'avoir un CI dont la configuration est super stable dans le temps est-ce que c'est pas compliqué alors nous on fait tourner notre CI sur des machines qui sont sous notre gestion pour ça on a réfléchi à l'idée de migrer vers des CI plus ou moins automatiques à différents moments mais pour l'instant alors il y a deux choses à différencier quand même il y a l'exécution de la partie compil et test habituel et puis la partie mesure de perf pour la mesure de perf on a une machine qui est dédiée à ça sur lequel on a quand on fait tourner les mesures de perf on bloque la migration vers les CPU pour être sûr que les tests tournent sur un set de CPU qu'on maîtrise et qu'il n'y a rien d'autre qui vienne popper dessus enfin voilà on a une conf et c'est des machines qui ont c'est exactement la même configuration que les machines de prod de manière à avoir quelque chose qui représente ce qui se passe après en vrai alors une question sur les flaques de compilation est-ce que par magie vous avez pu trouver des petites pépites ? juste en jouant avec les options de compile alors si je crois qu'il y a eu une époque avant que j'arrive il y a eu un moment où ils se sont rendus compte qu'ils avaient oublié d'activer les flaques d'optim je ne sais pas oui Xavier s'il va me taper dessus ou pas il dit non non on n'a pas eu de truc vraiment magique il y a de temps en temps alors c'est difficile de savoir si c'est un effet de mesure mais en passant avec des nouvelles versions de compilo on voit des petites progressions en changeant de standard aussi on espérait éventuellement qu'avec le le fait d'avoir le R-value return value optimization mandatory de C++17 on voit quelque chose alors c'était pas très probant parce que probablement c'était déjà en place avant mais bon il y a des petites comme ça il y a des petites choses qui traînent mais je ne suis pas sûr que en tout cas pas dans l'état actuel maintenant j'ai un autre projet où la compil pourrait peut-être jouer c'est faire du profile guided optimization et pour ça avant l'étape initiale c'est d'accumuler des profils et c'est cette partie là qui est dure en fait accumuler des profils cohérents en grande partie on va regarder ça parce que quand je regarde ce qui se passe avec les différents outils d'analyse on s'aperçoit qu'on a beaucoup de mis ce niveau des caches des tables de translation côté instruction donc ça veut dire qu'on saute dans des parties de code éloignées régulièrement et donc on a potentiellement du gain à faire là-dessus et quel compilateur quelle version alors Clang est actuellement 6 je ne sais plus combien parce que notre infar ne nous permet pas d'avoir plus récent voilà et Clang pourquoi Clang plutôt que GCC il y a eu des tests pour l'instant Clang nous satisfait puis c'est le même que sur les Mac et on a beaucoup de Mac dans l'équipe pour une bonne raison mais la différence entre les deux sur une telle taille de code est plus aussi nette qu'elle a pu être à une certaine époque tu disais que tu étais pas très convaincu par la LTO justement par rapport à tes cachemis d'instruction alors en théorie le profile guided c'est de la LTO on est d'accord mais je ne suis pas convaincu par les autres aspects d'inlining a posteriori ou des choses comme ça qui peuvent avoir lieu je n'ai pas encore vu de truc où je me suis dit j'active la LTO et ça m'apporte vraiment quelque chose maintenant c'est sûr qu'à un moment donné ça fera quelque chose mais ce n'est pas encore assez mûr est-ce qu'il y avait quelqu'un de visé ouais ma question c'était est-ce que vous aviez besoin de ré-implémenter le benchmarking chez vous qu'est-ce qui n'est pas déjà dans un Google Benchmark par exemple alors c'est plus compliqué que ça il y a plusieurs choses déjà d'une on essaie de minimiser les dépendances externes pour des questions de développement c'est des choix on peut se dire qu'il y a mieux à faire mais voilà entre autres après on avait un petit peu déjà d'outils de profiling qui étaient insérés dans le code qui servaient on a déjà des time-out un peu partout mais on a aussi pour certains cas de figure des mesures parce qu'on veut pouvoir reporter des mesures sur l'exécution de notre infrastructure donc on avait déjà des choses en place et derrière ce que j'ai fait c'est pas tellement alors c'est vrai qu'effectivement on aurait pu avoir un outil qui automatise toutes les choses et ça aurait été bien mais le plus gros boulot ça a été de trouver un moyen d'extraire le moteur de requête et de lui faire exécuter des requêtes sans dépendre de tous les trucs qu'il y avait autour et qui nous coûtaient cher et finalement après ce tool aussi qui nous permet d'exécuter des requêtes il permet de tester le comportement dans d'autres cas c'est pas uniquement pour le benchmarking voilà donc il y avait un usage et puis des choses qui étaient déjà en place au niveau de l'inlining justement on parlait d'Alexandre Escu en 2014 à ACPP Con il avait fait un talk où il parlait justement de en fait ils ont les deux ils avaient les deux chez Facebook à savoir la désactivation de l'inlining sur certaines fonctions et alors à chaque fois on demande au copilot est-ce que s'il te plaît tu pourrais plutôt ne pas inliner mais dans tous les cas ça peut ne pas s'effectuer et par contre il avait fait le test en fait de désactiver les deux flags chez Facebook désactiver le flag qui empêche l'inlining dans certains cas et désactiver le flag qui force l'inlining dans l'autre cas et dans les deux cas il perdait 5 ou 6% de perf sur Facebook en désactiver donc clairement ils avaient les flags dans les deux sens et ça avait un vrai impact de perf dans les deux cas ouais ce sont un peu les mêmes résultats c'est pas surprenant moi j'ai fait des tests alors j'ai pas fait les tests de demander de ne pas forcer l'inline alors ce que j'avais vu c'est sur des extraits de code des morceaux d'exécution d'algolia extrait juste pour tester des morceaux de code de temps en temps j'arrivais à gagner en désactivant nos forces inline mais ça dépend des versions du compilateur ça dépend de tout un tas de choses j'avais pas la même chose si je passais sur sur une autre infrastructure sur un autre compilateur sur un autre OS c'est assez compliqué et c'est vrai qu'effectivement au final on arrive nous à avoir enfin on sait que si on désactive notre flag force inline on perd 30% donc on le garde de temps en temps on regarde le code on regarde ce qui se passe si j'enlève le flag sur cette fonction est-ce que ça améliore est-ce que ça perd il y en a beaucoup moins qu'avant je crois qu'aujourd'hui on est quand même descendu il n'y a plus qu'une centaine de fonctions qui sont flagguées en force inline ça a été beaucoup plus et puis c'est un on a enlevé toutes celles qui de toute façon étaient inline mais bon voilà est-ce que vous avez d'autres questions j'avais déjà été visé tout à l'heure ouais du lightning tout tout à l'heure j'ai cru comprendre qu'il y avait des choses qui étaient dans le tas il y avait un problème de continuité des choses pour que le cache fonctionne correctement est-ce que la question est-ce que vous avez essayé de surcharger new de manière à organiser le temps en fonction de vos besoins alors c'est même un peu plus compliqué que ça les index en fait c'est la structure de l'index elle est dans le fichier binaire et on mappe le fichier en mémoire on s'assure qu'il soit chaud c'est-à-dire qu'on le traverse une première fois pour forcer le kernel à nous monter tout le truc donc on a nos index qui sont résidents en RAM et la structure et on a une structure qu'on a choisie comme étant relativement linéaire pour ça c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de décoder le format du coup on a organisé la mémoire comme on voulait pour beaucoup de choses alors il y a encore des parties qui sont organisées on a des endroits où on a récemment supprimé des pointeurs si on s'est rendu compte qu'on pouvait faire autrement on a des alors pour toute la partie où on manipule des strings parce qu'à un moment ou à un autre on fait une recherche textuelle donc il y a forcément de la manipulation de chaînes on a pas mal d'allocations de poules d'allocations pour éviter de réallouer systématiquement les chaînes donc on va avoir des espèces de buffers qui servent à faire c'est des poubelles où on fait toutes nos allocations temporaires et puis quand on n'a plus besoin on jette le tout donc du coup on n'assure pas forcément la continuité parfaite mais au moins on paye pas les allocations des allocations et tous les problèmes que ça implique derrière c'est des choses qu'il faut aller regarder c'est l'étape d'après après on traque on a encore plein d'endroits où on a probablement de la perf à gagner c'est une espèce de course permanente puis quand le hardware va changer il y a des choses qui seront plus vraies il faut qu'on repasse mais donc oui il y a un moment donné l'essai de l'idée de contrôler les stratégies d'allocation peuvent être pertinentes en tout cas une autre question vous avez pas du tout parlé de de paralélisation est-ce qu'il y a des possibilités de paralélisation alors de paralélisation pure pas vraiment parce que nous en fait on paralélise par rapport au volume de choses à traiter donc on va avoir tout un tas de workers qui traitent on a notre Nginx qui va envoyer toutes les requêtes arrivantes sur différents threads on a des process des threads on a tous les niveaux différents par contre une query on la tient sur un seul un seul cœur parce qu'on veut pouvoir en traiter plusieurs en parallèle et en grosse quantité si je commence à attribuer des cœurs à chaque query on préfère en répondre à plus et à un moment donné le volume est plus important ou il y a un système d'affinité de TPU et ce genre de choses ? alors on a commencé à regarder pour l'instant ça ne change pas pour ce qu'on fait ça fait partie aussi des choses qui nous ont forcé à aller regarder certains bouts de code on s'est rendu compte que si on essayait d'avoir de l'affinité mémoire on aurait dû gagner on n'avait pas parce qu'on n'était pas au maximum de la bandwidth de la mémoire donc il y a un truc à faire là-dessus c'est dans notre tout doux mais pour l'instant l'affinité en tout cas n'a pas d'impact pour nous on a eu notamment le cas parce qu'on a testé les machines en UBA où effectivement l'affinité c'est assez critique pour l'instant on y échappe la question plus générale vu ce que vous faites est-ce qu'il y a des systèmes aussi de préfetching ou ce genre de choses de prévoir les requêtes en avance envoyer des réponses en avance alors oui et non en gros le cachet de la search c'est dans le cas général pas très pertinent parce que chaque query est quasiment différente mais il y a quand même des choses faites on a à plusieurs niveaux typiquement une requête auquel on ne pense pas parce qu'on a tendance à penser le moteur de recherche comme une barre de recherche et avec un des résultats donc du coup quand elle est vide il n'y a pas de résultat en fait en réalité beaucoup de sites qui implémentent ce type de recherche que ce soit nous ou d'autres naviguent complètement avec le moteur de recherche et donc quand vous arrivez sur une page c'est déjà le résultat d'une recherche qui est la choré vide donc il n'y a pas de mots clés donc ça déjà c'est en partie caché donc dans notre index on a pré-calculé des résultats pour ce genre de choses et après on a des tests aujourd'hui de cache au niveau au niveau HTTP pour voir si ça a de l'impact il y a quelques cas de figure particuliers on a un exemple dans les clients on a pu voir le logo de Twitch si vous avez regardé la vidéo Twitch c'est ce qui se passe c'est quand il y a une nouvelle vidéo qui sort vous avez pendant les 5 minutes qui suivent vous avez un pic énorme où les gens cherchent le même mot parce que c'est la nouvelle vidéo à la mode là un cache ça marche bien c'est une manière évidente mais c'est assez spécifique à ce type de use case et dans le cas général les caches malheureusement les queries ne sont pas très prédictibles en plus aujourd'hui la demande c'est vers la personnalisation donc on a quasiment tous les users qui ont des options qui sont rajoutées à chaque fois que vous avez un nouvel utilisateur chaque utilisateur d'un site web a des flags en plus dans ses queries qui sont rajoutées quand il arrive et dès qu'il est identifié ce qui fait qu'il n'y a pas deux queries qui sont pareilles est-ce que vous avez des heuristiques sur les thèmes qui sont recherchés par exemple sur un site de vêtements on sait à peu près les mots qui vont être cherchés genre séquence par VES on sait que c'est très probablement VES qui va être écrit ou je ne sais pas par rapport aux langues il y a des achetements de consonnes qui ne se font pas il y a deux choses différentes il y a la partie typo-tolérance où on essaie de voir tout ce qui est erreur de frappe il y a aussi le préfixe par matching puisque le search result type c'est du matching de préfixe mais ça c'est relativement indépendant finalement ce n'est pas complètement indépendant du contenu mais puisque ça utilise finalement l'arbre des mots pour essayer de trouver les plus proches rapidement après la partie qui est plus métier de notre client on essaie de l'intégrer au travers de la façon dont ils peuvent paramétrer leur search donc qu'est-ce qu'ils vont mettre en avant comme critère là c'est plus le côté réglage d'Algolia au niveau de finalement de l'algo qui fait le ranking dans Algolia vous avez le choix des différents critères de vos données qu'est-ce qui va être plus important quand on va trier donc c'est du réglage c'est là où on est peut-être un peu différent de certains autres moteurs qui font systématiquement du TF-IDF et donc on a que des métriques numériques qui sont purement statistiques nous on a ce qu'on appelle du tie-break donc c'est une espèce de classement par critère qui permet de faire monter les choses et derrière une fois que ces critères sont choisis nous on indexe en fonction de ces critères c'est-à-dire de manière à ce que quasiment sur les requêtes les plus simples on arrive on attrape un bout de l'index et c'est ça qu'on renvoie je schématise mais le tri est déjà fait quasiment en amont donc c'est de cette manière-là qu'on injecte de la connaissance le problème c'est que entre Twitch d'un côté et je ne sais pas Lacoste c'est deux utilisateurs vous avez d'un côté un média avec tout un tas de pratiques spécifiques et puis il y a un autre qui vend des polos et du parfum et plein d'autres choses et vous avez vraiment un grand écart en termes de contenu de la façon de les indexations les priorités et des choses comme ça on ne peut pas l'intégrer avez-vous d'autres questions ? merci beaucoup